Votre plateforme d'aider Senneweb, tapez sur google www.senneweb.com Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous En haut de page Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone Alors, DuCollab c'est une structure qui existe depuis précisément le 10 octobre 2010 Donc maintenant plus de 6 ans, Dakar a été le premier hub dans le monde Mais aujourd'hui nous sommes quand même dans 12 pays A savoir deux structures au niveau de la France, Nanterre et Montreuil Donc dans la sous-région, le Sénégal, le Mali, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun Également et bientôt en Afrique du Sud Tout à fait, pour le Sénégal aujourd'hui nous sommes sur trois hubs Déjà fonctionnels ouverts, celui de Sacré-Cœur Donc on peut l'appeler le hub mère, on va dire Ensuite nous avons un hub à Ziegenchor Un autre hub ouvert également à Dakar Mais orienté vraiment vers le digital Avec un accélérateur de projets, notamment via le cloud Que pensez-vous du programme 10 000 codeurs ? Alors 10 000 codeurs pour nous répond déjà à un besoin Que le Sénégal a d'une part Mais aussi à travers le monde Puisqu'aujourd'hui nous sommes vers une transition vers le numérique Donc c'est un programme qui vient vraiment à point nommé Pour justement orienter tous ces Que ce soit étudiants, professionnels déjà en action Mais qui se reconvertissent Pour pouvoir pallier un peu au manque de profil Lié à toutes ces questions du numérique Quel conseil vous pouvez donner aux bénéficiaires 10 000 codeurs Qui veulent créer par la suite une entreprise ? Alors on leur dit d'abord foncer Parce que l'entrepreneuriat c'est la seule valeur sûre aujourd'hui Donc ils auront tout intérêt Et je pense qu'ils partent gagnant En ayant suivi une formation telle que celle avec les 10 000 codeurs Donc nous pourrons également leur dire Qu'aujourd'hui ils représentent un maillon très fort Dans les fiches métiers Parce que des développeurs c'est le métier du futur Ce sera la base justement d'ailleurs de tous les postes et métiers à venir Donc foncez, n'hésitez pas à devenir entrepreneur Et c'est à vous de jouer votre partition maintenant Je suis là donc sur l'invitation d'Objys Pour présenter un peu notre organisation Et le partenariat qu'on est en train de bâtir Pour voir comment échanger Et nos différentes expériences Et pouvoir s'entraider Afin de démultiplier la formation Des jeunes dans le domaine Des technologies de l'information et de la communication Rappelons que l'UCE est une ONG ancienne depuis 1955 Qui travaille dans le social Qui a beaucoup accompagné les jeunes Même non-alphabétisés Pour les accompagner jusqu'à des formations universitaires Mais dans le domaine des TIC L'UCE n'était pas très très doté Et c'est une occasion aujourd'hui Pour pouvoir travailler avec Objys Afin de développer ce côté Qui était un peu le maillon faible de notre organisation Et davantage contribuer à la formation d'autres jeunes Dans le domaine des TIC Pour leur permettre vraiment D'avoir non seulement un métier Mais de pouvoir gagner leur vie Dignement Alors ce que nous Le partenariat Nous avons de l'espace Nous avons suffisamment de salles Qui sont disponibles Nous avons des jeunes Parce que le centre est Le centre est fréquenté Par au moins 300 jeunes par jour Donc c'est des jeunes qui sont là Soit qu'ils font du basket Qui ont de la formation professionnelle Ou tout simplement des jeunes qui viennent Pour des activités culturelles Donc ce sont ces jeunes là Qu'on doit aider Qu'on doit accompagner Pour leur donner la formation qualifiante Qui leur permet donc de s'insérer Ou d'améliorer le travail Qu'ils sont en train de faire Avec Objys Qui a une expérience solide Dans la formation des TIC On va développer donc ces modules Au niveau du centre Bob A partir de mars prochain Et nous espérons que Nous aboutirons à des résultats Qui permettront aux différents partenaires D'atteindre les objectifs Qui se sont fixés Je suis membre du Diop Secrétaire général de l'Union pour la solidarité Et l'entraide ONG sénégalaise Créée depuis 1955 Nous félicitons cette initiative Parce qu'aujourd'hui Nous en tant qu'entrepreneurs Nous avons souvent Nous avons souvent du mal À avoir des étudiants Qui viennent tout frais Et qui sont de bons développeurs Notre problème C'est de trouver De bons développeurs opérationnels On en trouve certes Mais à chaque fois Il faut les encadrer Et vous vous êtes en train De préparer Un travail Qui nous facilite Les tâches La tâche Parce que ce que vous êtes En train de faire C'est ce qu'on fait Dans nos entreprises Quand ils viennent de l'école On les encadre On les pousse Et je pense que c'est Une initiative Qui mérite d'être pérennisée Et vous êtes en train De nous préparer La pépinière Merci Est-ce que Quel conseil Vous pouvez donner À les développeurs Qui veulent devenir Entrepreneurs Il faut de la patience Il faut de la patience Et il faut de la passion Passion et patience Si ils ont cette patience Je pense qu'ils vont y arriver Maintenant quant aux ressources C'est difficile De démarrer Et d'avoir les ressources Immédiatement Mais il faut y croire Il faut de l'agnégation Et aujourd'hui On dit qu'il n'y a plus même D'entre eux Il n'y a pas de solution Miracle Qui est la clé à main Mais ce qu'il y a C'est qu'il faut chercher C'est un jeu Tu tentes Tu essaies Et si tu parviens À y arriver Ça veut dire Que tu as trouvé L'opportunité Mais si tu ne joues pas À ce jeu Tu ne trouveras jamais L'opportunité Mais je les invite À venir À jouer Et Inchallah Ils vont arriver À faire quelque chose D'exemplaire Objis C'est avant tout Un centre de formation Professionnel Qui existe depuis 12 ans En France Et qui déploie En Europe Et en Afrique Un savoir-faire technique Et pédagogique Reconnu Par tous nos clients Que ce soit Thales Que ce soit HSBC Que ce soit BNP Paribas Que ce soit Ecobank Que ce soit la BCAO Nous sommes aujourd'hui Identifiés Comme étant une structure Capable en un temps record D'injecter des connaissances Techniques À des ingénieurs informatiques Nous avons l'ambition De développer notre activité En Afrique Tout en apportant Et c'est le cadre Du programme Dimi Codeur Notre savoir-faire À une nouvelle génération D'informaticiens Capables De fournir en Afrique Les logiciels Dont l'Afrique A besoin pour son développement Il est important pour nous De transmettre Une partie de notre savoir Afin de renouveler Le tissu des développeurs Nous vivons dans l'espoir Qu'entre 2015 et 2025 Nous puissions former 10 000 informaticiens En Afrique Certains vont sortir Des meilleures écoles Certains auront un BTS Une licence Un master Mais d'autres seront Tout simplement déterminés À apprendre un nouveau métier Pour réussir ce challenge Nous avons besoin De formateurs Nous avons besoin De développeurs expérimentés Qui sont en Afrique Et à qui nous allons Injecter notre savoir-faire Pédagogique acquis Depuis 10 ans Et apprécié de nos clients Nous avons également Besoin de partenaires Comme Jocolabs Comme Lofi Qui sont capables De comprendre Où est-ce que nous voulons aller Et de mettre À notre disposition Également Leur savoir-faire Leur qualité C'est ensemble Entourés de ces partenaires Que nous allons Réussir le challenge Nous nous réjouissons Que des structures Également comme Ceneweb Nous rejoignent Dans cette aventure Ceneweb a choisi D'être partenaire 10 000 codeurs Et d'informer Les Sénégalais Et Sénégalaises Du travail Que nous réalisons Trimestre après trimestre Afin d'atteindre L'objectif Pour le Sénégal De 1500 500 personnes formées En 10 ans 150 par an Tous les 6 mois 75 personnes Des promotions Qui avancent Ca fait déjà 50 personnes Qui nous font confiance Aujourd'hui Ils viennent de l'ESP Ils viennent De l'école Polytechnique De Thiès Ils viennent De l'ESMT Ils viennent De l'ISI Ils viennent Des écoles De la place Et ils considèrent Que le savoir Qu'ils ont acquis N'est pas suffisant Pour entrer Dans le monde De l'entreprise Nous nous connaissons Ce savoir Cette expertise technique En conception En développement En test En maintenance En architecture Qui leur permettra De franchir Avec aisance La barrière De l'entreprise Nous leur apprenons Un savoir faire Et nous leur apprenons Un savoir être Aujourd'hui Nous avons des ambitions Qui sont colossales Aussi bien professionnellement Que dans le tissu social Nous nous réjouissons Également Du soutien De l'USE Cette association Historique au Sénégal Que nous avons rencontrée Grâce à l'OFI Et qui va A partir d'avril Mettre à notre disposition Un espace Dont nous avons besoin Pour que nos bénéficiaires Puissent s'exprimer En dehors Des heures de cours Nous saluons Le travail exceptionnel Que réalise l'USE Au niveau de la jeunesse Et nous avons envie D'apporter notre savoir-faire Numérique A cette vague De profils formés Par l'USE Enfin nous remercions Particulièrement Jocolabs Notre partenaire au Sénégal De la première heure Et avec qui nous cheminons Maintenant Et avec qui nous avons Des ambitions Dans toute l'Afrique Seuls Nous ne réussirons pas Le programme 10 000 codeurs Nous invitons encore D'autres partenaires Que nous avons rencontrés Récemment A l'occasion du GETIC Comme l'ADEPME Le Fond JIP CETIC Que nous connaissons Et qui nous permet aussi De former nos jeunes A nous rejoindre Et à comprendre L'élan que nous sommes En train d'impulser Nous nous réjouissons Pour terminer De l'énergie fantastique Que ces jeunes Et de la volonté Qu'ils mettent à leur travail Nous avons encore Beaucoup de choses A prendre en interne Pour nous améliorer Et nous vivons Aujourd'hui Avec la certitude Que c'est ensemble Que nous réussissons C'est à votre plateforme Leader Séné Web Tapez sur google www.sénéweb.com Cliquez ensuite Sur le premier lien Qui s'offre à vous En haut de page Et voilà Le tour est maintenant joué Car vous avez le monde Chez vous Avec le site numéro 1 De l'Afrique francophone Sous-titrage Société Radio-Canada